Il est 7 heures, alors que Paris s'éveille à peine, Notre-Dame de Paris, elle, est déjà levée. Comme chaque matin, Abdoul Karim et neuf autres de ses collègues sont chargés du toilettage matinal de la Belle-Dame. Au programme, 4800 m2 à balayer, soit trois heures de travail non-stop, mais aussi un tête-à-tête privilégié, avec cette cathédrale découverte chaque année par près de 14 millions de visiteurs. C'est moi qui ai allumé toutes les lampes à 6 heures du matin. Ça me donne un grand plaisir quand même, je travaille ici, tout ça, donc c'est bien quand même. Quelques heures plus tard, alors que les visiteurs ont investi l'édifice, à l'abri des regards, cet homme manipule des feuilles d'or blanc à 12 carats. 120 feuilles serviront à redorer cette pièce habituellement dans le cœur de la cathédrale. Un travail d'orfèvre que le moindre courant d'air peut gêner. Lui-même retient sa respiration et use de mille et un trucs pour parfaire son geste. Le fait de passer la palette sur la barbe ou dans les cheveux donne un peu d'électricité statique à la palette et permet de happer la feuille, donc de venir coller la feuille sur la palette, de manière à pouvoir l'appliquer sur l'œuvre. Du haut de ses 40 mètres et de ses 850 ans, Notre-Dame n'est pas à l'abri des outrages du temps. Régulièrement, il faut sonner les pierres pour s'assurer qu'elles ne tomberont pas sur la chaussée et vérifier l'écoulement des eaux de pluie pour éviter toute surcharge. Les travaux d'entretien coûtent entre 350 et 400 000 euros par an. Un budget important, mais pas encore assez pour tout entretenir en profondeur. Alors parfois, il faut parer à l'urgence. Pour mettre en sécurité les édifices, il n'y a rien de mieux qu'une sangle de polystyrène que vous utilisez pour les sangles de camions ou de bateaux. L'idée, c'est toujours d'avoir du provisoire qui ne soit pas trop discret, parce qu'il faut quand même pointer l'urgence. Mais il faut en même temps que pour le visiteur, qui n'est pas forcément spécialiste, on s'harmonise avec la silhouette de Paris. Jardinage, dépoussiérage, repassage, ils sont encore nombreux à être aux petits soins de Notre-Dame pour la présenter chaque jour, paraît de ses plus beaux atours malgré son âge. Fin février, on attend d'ailleurs 8 nouvelles cloches.